Gael Nand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue nous voir à la librairie Mola à Bordeaux. Vous venez pour nous présenter La femme révélée aux éditions Grasset. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le sens du mot révélation pour vous ? Dans ce livre ? Oui, c'est une bonne question, parce que c'est moi qui ai trouvé ce titre. Et donc, c'est le premier titre qui m'est venu pour ce livre, où une femme va se révéler à nous, alors qu'au départ, c'est quelqu'un qui représente une forme de mystère. Et donc, petit à petit, elle va se révéler, d'une part par ce qu'on va apprendre d'elle, mais aussi par ce qu'elle photographie. Parce que sa passion dans la vie, c'est de prendre des photos. Et donc, c'est pour elle aussi une façon de se cacher derrière son objectif. Donc, c'est plutôt quand on fait la connaissance de cette femme au début du livre, c'est quelqu'un qui se cache et qui ne veut surtout pas qu'on la remarque. Et en général, un photographe, c'est lui qui regarde les gens et on ne fait pas très attention à lui. Donc, c'est quelque chose qui lui correspond tout à fait. Simplement, la photographie qui lui permet de se planquer est aussi quelque chose qui va l'amener à certaines rencontres, à faire des rencontres. Et au-delà même de ces rencontres, ce qu'elle choisit de regarder et de photographier, la révèle aussi. C'est vraiment une révélation dans plusieurs sens. Oui. Mais vous dites, ce titre, c'est vous qui l'avez trouvé. Vous voulez dire que pour les autres ouvrages que vous avez publiés, ce n'est pas vous ? Eh bien, si. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, c'est un brainstorming au titre. Tout le monde commence à réfléchir. Et donc, si quelqu'un avait une meilleure idée que moi, je serais capable de l'accepter aussi. Je ne tiens pas forcément à avoir, moi, trouvé le titre. Mais celui-là, par exemple, c'était le premier qui m'est venu. Je l'ai envoyé à mon éditrice par SMS. Et en fait, je lui ai dit, c'est le premier qui me vient. Et au bout de deux heures, elle m'a dit, c'est celui qu'on va prendre. Je dis, ah bon ? On ne réfléchit pas un peu plus ? Non, non. Et il lui plaisait tout de suite. Parce qu'il y avait, évidemment, il y a aussi la notion du révélateur de la photographie. Alors ça, aujourd'hui, on prend beaucoup moins de photos en argentique. C'est vraiment les passionnés qui le font. Mais donc, on a un petit peu perdu l'habitude de penser au révélateur. Mais c'est sûr, c'est une femme qui révèle, qui se révèle. À la fin de l'histoire, je pense qu'on sait à peu près qui elle est. Et alors, justement, vous abordez le fait qu'elle photographie en argentique. Puisque le livre, pardon. Intéressant, l'absurde. Mais oui, en fait, j'allais vous dire, ça fait écho aussi à la part des flammes. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de... Un côté similatographique, enfin, visuel en tout cas. Ah, tout à fait. Mais donc, cet ouvrage-là se déroule dans les années 50. Oui, on commence en 1950 à Paris. Et donc, une Américaine qui vient de Chicago, débarque à Paris, se cache dans un hôtel miteux. D'ailleurs, c'est même un hôtel de passe, mais elle ne s'en est pas tout de suite aperçue. Et donc, elle a peur d'être retrouvée. Et donc, c'est vraiment un Paris qui m'intéressait beaucoup. J'avais très envie de... J'adore mettre Paris dans chacun de mes livres pour l'instant. Mais là, c'était une époque de Paris qui m'intéressait beaucoup. De juste après la guerre, un Paris assez pauvre, un peu gris, abîmé, abîmé physiquement, abîmé moralement. Et dans ce Paris gris et pauvre, une soif de liberté très forte, tout à coup un désir de revivre, une insouciance aussi, qu'on a peut-être un petit peu perdue aujourd'hui, un Paris où on pouvait vivre à Saint-Germain-des-Prés avec trois francs six sous. Voilà. Donc, ça m'intéressait, moi, d'aller m'inviter dans ce Paris-là que j'aurais bien aimé connaître. Comment vous avez fait ? Comment vous travaillez pour vous familiariser avec ce Paris des années 50 ? En fait, je fais une sorte de... des recherches qui sont à la fois un peu instinctives et tous azimuts. Donc, je vais chercher à l'instinct toutes sortes de choses. Alors là, par exemple, j'ai commencé par relire Simone de Beauvoir. Parce que Saint-Germain-des-Prés, 1950, moi, je pense toujours à elle, immédiatement. Et donc, voilà, j'ai commencé par ce petit passage avec Simone. Et à un moment donné de mes relectures, il y avait son histoire avec Nelson Algren. Et donc, Nelson Algren, je ne connaissais pas très bien. Donc, c'est l'amant américain de Simone de Beauvoir. Et je l'imaginais comme une sorte de Sartre américain, avec des lunettes, le même, mais américain. Et pas du tout. En fait, c'est un homme qui est très, très, très romanesque, qui était parti faire le tour d'Amérique au moment de la Grande Dépression. Il a fait toutes sortes de petits boulots. Il a un peu erré de ville en ville avec ce qu'on appelait les hobos. C'est tous ces gens qui erraient dans tout le territoire américain à la recherche d'un emploi, d'un endroit où ils pourraient survivre à la misère. Et il a fini par échouer à Chicago. Et donc, il vivait à Chicago, dans un endroit un peu malfamé, avec des truands, des soldats traumatisés de la guerre de 40, des prostituées, tout un monde un peu interlope. Et c'est ces gens-là qui la présentaient à Simone de Beauvoir. Et le garçon, d'abord, c'est un homme assez beau, je trouve. C'était un paroudeur et c'était un boxeur. Il était très, très romanesque. Donc, ça, ça m'a... Du coup, je me suis dit, tiens, Chicago, pourquoi pas ? Alors, vous parlez de Simone de Beauvoir. Il est aussi vraiment question d'émancipation dans ce livre. Oui. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai lu Simone de Beauvoir. J'ai lu, pour la première fois vraiment en entier, le deuxième sexe, que je n'avais pas lu vraiment. J'avais lu que des petits morceaux jusque-là. Et donc, c'est un des grands thèmes de mes livres, la conquête de la liberté, en particulier féminine. Et là, c'est intéressant parce que c'est une époque qui est un peu entre deux, 1950. On est à l'aube de cette forme de liberté des femmes. Et en même temps, il y a aussi encore un côté très... Un carcan de morale très puissant. Et donc, c'était intéressant de voir comment elle pouvait, elle, faire un bout de chemin. Donc, je lui ai donné ce carcan de morale, puisque c'est de là qu'elle vient. C'est une Américaine qui a eu une vie extrêmement classique, conformiste. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui est né libre. Ce n'est pas une guerrière de la liberté, au départ. Mais il se trouve que la situation dans laquelle elle se trouve, le fait qu'elle se soit exilée, qu'elle se soit enfuie de chez elle, qu'elle ait quitté son mari, fait d'elle... Cette sortie de route lui ouvre une forme de liberté. Donc, oui, c'était intéressant de lui faire rencontrer, dans ce Paris de 1950, des personnages qui allaient l'aider à trouver une forme de liberté en exil. Alors, vous dites qu'effectivement, dans ce livre, à nouveau, il est beaucoup question des femmes de conquête, d'émancipation, de qui elles sont, mais aussi de ce qu'elles défendent. Et donc, votre personnage principal va rencontrer des femmes qui sont assez fortes dans cette idée-là. Et finalement, le point commun aussi, on pense évidemment à la part des flammes, auxquelles je pensais tout à l'heure, dans ce côté de devoir faire face à une forme de violence, assez masculine, d'ailleurs. Oui, il y a ça. Clairement, là, chez ces personnages féminins, alors pas... Non, parce que je pense, en particulier, il y a une jeune fille qui s'appelle Brigitte. Alors, elle, non. Elle a un amoureux qui est adorable. Voilà, non, c'est pas du tout. C'est la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés. Ils adorent les Américains. Ils adorent le jazz. Ils sortent tous les soirs. Elle, elle fait semblant d'étudier. Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est de faire la fête avec ses amis et de profiter de sa jeunesse, de surtout pas se marier. Donc, elle, elle incarne déjà l'étape d'après en termes de liberté féminine. Elle est beaucoup plus loin que mon héroïne, en fait, sur ce terrain. Et puis, elle va rencontrer aussi, par hasard, dans son hôtel mytho, une prostituée. Alors là, c'est différent, parce qu'évidemment, c'est une femme qui a une histoire, comme toutes les prostituées ont une histoire, je pense, et qui a eu beaucoup de malheurs, mais qui, pour autant, ne semble pas particulièrement souffrir de faire son métier, mais qui a un souteneur, qui n'est pas un individu très fréquentable, qui est un voyou, ou quelqu'un qui peut être violent. Donc, il y a cette violence-là. Après, je la traite, je pense que j'ai besoin aussi, dans mes livres, qui parlent beaucoup de liberté féminine, et donc aussi d'une forme d'oppression qu'elles peuvent ressentir de la part de certains hommes, en tous les cas. Il y a aussi, j'ai toujours des personnages masculins qui ne sont pas du tout, qui sont plutôt des amis des femmes aussi. Donc là, dans ce livre, il y en a encore. Et dans la part des femmes aussi. Oui, tout à fait. Là, il y a vraiment une palette de masculinité vraiment très intéressante, quand même. C'est-à-dire qu'au premier abord, on voit bien qu'il y a chez vous cette envie de militer pour une forme de liberté, de justice des femmes. Et quand je parle de violence, ce n'est pas forcément une violence physique. On est bien d'accord ? Non, non, ça peut être... Il y a toutes sortes de violences, bien sûr. Et en même temps, dans votre roman-là particulièrement, il existe tous les genres d'hommes. On le voit bien. En fait, c'était étonnant parce que ça, je l'ai eu très, très vite dans la gestation de ce roman. Très vite, je me suis dit, c'est drôle parce que c'est proche de la part des flammes dans le sens où c'est aussi une histoire de conquête, de liberté, de femmes qui ne sont pas forcément prédisposées à la liberté. Donc ça, c'est proche de la part des flammes. Sauf que là, c'est une femme qui rencontre un certain nombre d'hommes dans sa vie. Et c'est à chaque rencontre avec un de ses hommes, et c'est aussi son fils que je mets dans ses hommes, en fait, ses hommes illustrent le moment où elle se trouve de sa liberté. Et donc, c'est comme une espèce de chemin qui passerait d'un homme à un autre. Et sachant qu'on part de son père. Voilà. Donc c'est vraiment une femme qui change au fil du temps. Et les hommes qui sont au bout du chemin ne sont pas les mêmes. Ce sont quand même des hommes qui ont beaucoup plus le respect de sa liberté, déjà, que les premiers. Enfin, encore que son père, je pense qu'il l'a... C'est quelqu'un de très bienveillant aussi. Mais c'était. Alors vous dites au fur et à mesure, et c'est vrai qu'on a vraiment la sensation qu'elle passe des capes. J'allais dire qu'elle se dessine. Il est beaucoup question de rapports à l'art, cette histoire de photographie et aussi de club de jazz sont presque des personnages dans votre roman. Vous posez la culture en général comme une arme aussi, comme une possibilité de faire avancer des choses. Là, on pense vraiment à votre travail sur Robert Desnos et sur votre représentation de la culture en général comme pouvoir. Oui, c'est un pouvoir. Ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a un côté extrêmement fort dans la culture. C'est une arme. C'est quelque chose qui est à la fois... qui a une dimension sociale, qui a une dimension politique. Permettre à... Là-dessus, je suis complètement d'accord avec Robert... De toute façon, je suis toujours d'accord avec Robert Desnos. mais sur ce terrain en particulier, c'est que je pense qu'il faut vraiment tout faire pour que la culture soit partagée avec le plus grand nombre de gens. Et que plus on va partager, on va permettre à beaucoup, beaucoup de gens d'accéder à la culture et plus ils vont apprendre à être libres. Donc, c'est... C'est un livre aussi militant pour... Je pense que c'est en général... Je transporte avec moi mes convictions personnelles, même quand je ne veux pas... Parce que j'ai eu... Quelqu'un m'a demandé il y a deux jours... Mais vous avez écrit un livre très politique, finalement. Est-ce que c'était votre souhait au départ ? Non. Pas du tout. Non. En fait, mon seul souhait, c'est de suivre des personnages là où ils vont m'emmener. Et c'est vraiment le roman qui décide. Et surtout les personnages. Mais bien sûr, on écrit aussi avec ce qu'on est, avec ce en quoi on croit. Et donc, ça, c'est un peu malgré moi. Ça vient aussi. Ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est que vous placez toujours l'histoire dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire... C'est vrai. J'ai besoin de... En fait, je crois que j'ai besoin de ce décalage, d'écrire des histoires. Ça ne va peut-être pas durer toujours, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, j'ai besoin de décaler mes histoires dans le temps parce que ça me permet d'avoir la distance nécessaire pour essayer de ne pas simplifier trop les gens et les situations. donc j'ai horreur de la simplification. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile à faire sur une histoire contemporaine. Si j'écris sur aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais... Je ne vais pas... Je ne vais pas assez... Ça va être trop simpliste, quoi. Donc là, j'ai beaucoup de matières premières comme je travaille sur l'histoire. ça me permet de restituer aussi la multiplicité des voix le plus possible. Et je pense que l'histoire, c'est vraiment la multiplicité des voix. Et que pour qu'une histoire soit complète, il faudrait qu'on ait toutes les voix. Donc on ne peut pas toujours l'avoir. Mais c'est très différent de l'histoire dans les livres d'histoire. C'est beaucoup plus dans la complexité des hommes et des trajectoires humaines. C'est la raison pour laquelle il n'y a que la voix de votre personnage principal ? Alors non. Au départ, j'ai essayé d'écrire ce livre à la troisième personne. Et puis, ça ne collait pas. Donc au bout de trois ou quatre chapitres, je n'arrivais pas à attraper, je n'arrivais pas à m'approcher assez près de cette femme. Et donc, je me suis dit peut-être il faut que j'essaye d'écrire à la première personne pour voir. Et ça a tout changé. Et dès le début, ça sonnait complètement juste. donc ça veut dire que ça m'obligeait à l'incarner, à vraiment rentrer dans sa peau et ça m'obligeait aussi à n'avoir que son point de vue. Alors au début, c'était, je me suis dit peut-être ça va trop m'emprisonner d'avoir un seul point de vue. J'aime bien avoir la possibilité de passer à un autre point de vue pour donner un autre aspect de l'histoire. Là, par exemple, vous verrez qu'elle a un mari. J'aurais bien aimé à un moment donné, peut-être, je me disais au départ, peut-être qu'on voit une scène à travers ses yeux à lui, on n'aurait pas du tout vu la même scène. C'est toujours intéressant. Et en même temps, le pari, c'était d'arriver à attacher les lecteurs à elle très vite dans l'histoire alors même que dès le début, on sait qu'elle a laissé son petit garçon à Chicago. Et ça, c'est une chose qu'a priori, on va retenir contre elle. Même moi. Moi, c'était même un de mes gros obstacles pour écrire ce livre. En fait, ça fait des années que je tourne autour et pendant des années, je me disais comment je vais faire parce que je voulais écrire vraiment une histoire d'une femme qui s'en va, y compris, en tout cas, laisse son enfant derrière elle. Et moi, dans la vie, c'était une chose qui n'est pas possible. Je ne peux pas l'envisager une seconde. Après, encore une fois, après avoir écrit ce livre, je me dis mais si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne suis pas très bien. Je trouve en tout cas que ce n'était pas si simple. C'est un vrai dilemme. Mais en tout cas, j'avais ce problème-là de départ et en même temps, le jeu faisait que j'attendais moi aussi de connaître ses raisons. Pourquoi elle était partie sans lui ? Et je me disais on verra si c'est des bonnes raisons. Vous vouliez écrire sur ce thème depuis longtemps ? Oui. Ça fait très longtemps. Je suis fascinée par les gens qui s'en vont du jour au lendemain. J'avais été très intéressée par une histoire aux Etats-Unis, d'ailleurs. Une famille, la maman était partie comme ça un beau jour sans laisser d'adresse. Et très très longtemps après, quand les enfants étaient déjà grands, elle a été retrouvée dans un autre état. Elle était clochardisée. Et voilà, ils l'ont retrouvée. Et alors, l'article du journal ne disait pas plus que ça. Alors moi, j'avais envie de savoir plein d'autres choses. Je voulais savoir ce qui lui était arrivé, pourquoi elle était clochardisée, qu'est-ce qu'elle avait fait, pourquoi elle était partie, et puis est-ce que ses enfants allaient lui pardonner ? Est-ce que c'était même possible ? Enfin, tout ça. Et donc, pour moi, ça n'était que le début d'une histoire, ça. Mais voilà, ça me fascine. Ou alors, vous savez, les évaporés du Japon, tous ces gens qui... Et finalement aussi, je suis aussi très intéressée par le fait que, par exemple, en France, on a le droit de partir. On a le droit de partir. Et si vous ne voulez pas être retrouvée, on ne donnera pas votre adresse à votre famille. Ça, c'est quand même dingue. C'est-à-dire, même si, par exemple, vous êtes le seul soutien de famille de vos enfants et vous partez, eh bien, même s'ils font, eux, une recherche via la police, on ne peut pas vous forcer à venir vous occuper des enfants. c'est assez étonnant. Ça veut dire que, dans le droit, on considère qu'il y a le droit de refaire sa vie à partir de zéro. Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on a ce droit ou pas ? Et pourquoi on le fait ? Et quel est le prix à payer ? Parce qu'on imagine bien qu'il faut avoir de sacrées bonnes raisons pour faire ça. Voilà. Donc, c'est un thème qui m'intéresse depuis très, très longtemps. Alors, vous dites aussi, par exemple, à propos de cette question de l'exil et du mouvement, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, comment on s'invente ailleurs, dans une autre culture. Vous dites à un moment donné que la fuite, c'est la solution des fragiles. Alors, c'est vrai et c'est faux parce qu'il faut quand même une certaine force en soi pour partir. C'est très difficile de s'exiler. Mais elle, elle dit ça parce que pour elle, elle le vit comme une défaite. C'est elle qui dit ça. Elle, elle ne se pardonne pas d'être partie. Alors, elle ne se pardonne pas parce qu'elle pense par rapport à son petit garçon. Quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle ne part pas pour toujours. En fait, elle part pour revenir le chercher. Du moins, c'est ce qu'on espère. Mais c'est ce qu'elle fait. Elle, disons, elle s'en va pour des raisons vitales, je dirais, vraiment d'une raison de survie, de vie. et dans cette survie, il y a son enfant. Et donc, elle part pour pouvoir revenir. Et elle ne sait pas si elle pourra revenir. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'elle est tendue. Donc, son exil est vraiment une espèce de mouvement de tension vers le retour. Et en plus, à Paris, elle ment sur son nom puisque donc, elle prend un autre nom. Elle s'appelle Violette Lee alors que dans la vraie vie, elle s'appelle Elisa. elle est obligée de mentir tout le temps sur son histoire parce qu'elle a peur d'être retrouvée. Donc, sa vie est forgée de mensonges nécessaires. Et dans ces mensonges, elle essaye de dire des choses vraies d'elle parce que sinon, il n'y a pas de lien qui peut se créer avec les autres. Vous aviez envie d'écrire sur le mensonge, la vérité. Ça, c'est quand même aussi une question qui revient dans plusieurs de vos romans. Quel est votre rapport à la vérité, Galnaud ? Moi, je considère qu'il y a des... J'avais une conversation, ça me fait penser, il y a très longtemps, en troisième, avec mon prof de français qui était une dame que j'aimais beaucoup et très intelligente et qui disait qu'il n'y avait pas de mensonges pieux. Voilà. Et moi, je soutiens qu'il y a des mensonges pieux. Bon. Alors, c'est un vrai débat. Je ne dis pas que c'est facile de mentir. Je ne dis pas. Mais dans le catéchisme républicain de la Troisième République, il disait, par exemple, il donnait un exemple de mensonges pieux. C'était au moment de la guerre franco-allemande de 1870. Les Allemands arrivaient dans un village et ils demandaient où étaient partis les officiers français en fuite. Et il y a un petit garçon qui leur donnait le sens opposé. Voilà. Et ça, c'était un exemple qui était enseigné aux enfants dans la morale républicaine de l'époque pour dire qu'à des moments, il est absolument nécessaire de mentir. Voilà. Donc, je pense que le mensonge est affaire de circonstances et que parfois... Mais encore une fois, finalement, le roman, moi, j'adore écrire des romans, le roman est un mensonge. Le roman est une illusion. Mais il faut que cette illusion soit parfaitement intègre pour qu'elle approche une forme de vérité. Et je pense que c'est même un des meilleurs moyens d'atteindre cette vérité. mais je pense qu'il faut savoir comment on ment et pourquoi. Et j'essaye, moi, d'être la plus intègre possible quand je mens à travers mes romans. Et finalement, je trouve que cette héroïne, c'est un peu ce qu'elle fait. C'est très intéressant parce que dans votre livre, dans vos livres, il y a vraiment toujours ce prisme du personnage, du parti pris et de la fiction que vous placez dans une réalité incroyablement précise. puisque vous parlez de Paris dans les années 50 et vous faites des descriptions incroyables. Vous avez une jolie formule pour dire que Paris, finalement, est un peu ligoté à son passé, à ses statuts. Donc, il a une représentation, en tout cas, dans les années 50, de cultures très fortes et surtout de refuges, de pays refuges. Oui, absolument. Il avait encore vraiment... Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, c'est toujours vrai. C'est ça ? C'est ma question suivante. Mais en tous les cas, à l'époque et pendant très longtemps, c'est vraiment la dimension première de la France et en particulier de Paris qui était ce havre des artistes. Alors là, ce qui était compliqué avec ce livre, c'était que c'est le Paris vu à travers les yeux d'une Américaine. Donc, par exemple, autant dans mon livre d'avant, j'avais mis les années folles avec toutes sortes d'artistes, etc., autant là, par exemple, je les ai effacés de la photo. Parce qu'il y a de grandes chances qu'elle ait croisé Simone de Beauvoir, il y a de grandes chances qu'elle ait écouté jouer Boris Yon dans un club. Mais comme elle ne les connaît pas et qu'elle ne sait pas les voir, donc elle ne les voit pas. Donc, c'est un Paris particulier, celui-là. C'est vraiment le Paris des Américains. Elle dit l'Américaine. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est tellement américain qu'elle passe beaucoup de temps dans des clubs de jazz avec des joueurs américains. Oui. Et elle va chercher par instinct des Américains, ce qui est souvent le cas quand on est dans un autre pays en exil. On se rapproche plutôt des gens qui viennent comme vous, du même endroit, qui parlent votre langue, etc. Parce que finalement, la langue, en l'occurrence anglaise, pour elle, ça devient une sorte de petit refuge au milieu de l'exil. Parce qu'elle parle français, mais elle n'est pas chez elle dans le français. alors qu'elle est chez elle dans l'Américain. Donc ça a conduit à faire des erreurs dans mon roman. Mais c'est intéressant. Encore une fois, cette thématique, ce roman, est vraiment très foisonnant. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes très forts. Et notamment ce thème-là de l'arrivée sans rien dans un autre pays. Alors encore une fois, ça se passe dans les années 50. Et comme vous le dites aujourd'hui, le monde a bougé, a changé. Mais à cette époque-là, on voit bien, vous décrivez précisément les difficultés pour elle et puis les points de repère qu'elle va chercher à se recréer. Quel rapport vous avez-vous avec ce mouvement, l'exil, un univers incroyablement différent ? Moi, je pense que, en fait, pour moi, l'exil, là, pour elle, c'est très concret, mais pour moi, c'est une métaphore. Je me rends compte, parce que là, maintenant, j'ai quatre romans. Alors, ce n'est pas non plus l'œuvre de Balzac ou de Joyce Carol Oates, mais déjà, qui me donne beaucoup de complexe l'un et l'autre, mais au bout de quatre romans, je vois les points communs de mes livres, alors que jusque-là, je ne les voyais pas vraiment. Et je m'aperçois qu'il y a souvent, quand même, dans mes livres, ça raconte toujours une histoire de liberté qu'on conquiert, parfois malgré soi ou un peu malgré soi au départ. Mais surtout, cette liberté se conquiert peut-être toujours en partant de là d'où l'on est venu. Il faut s'éloigner de ce qui vous a fait grandir. Il faut faire une forme de voyage hors de son cocon de départ. Je pensais à ça parce que, par exemple, c'est un point commun entre les héroïnes de la part des Flammes et entre Robert Desnos qui venait du quartier des Halles à Paris et d'un milieu très particulier et qui s'en va de ce milieu pour aller rencontrer les surréalistes, pour exprimer quelque chose qu'il porte en lui. Donc, ils font tous ce trajet loin de chez eux d'une certaine manière, même s'il est juste mental. Et c'est d'abord mental. Mais dans un deuxième temps, il y a aussi la nécessité d'une forme de retour. Alors là, dans ce livre, c'est clair et net. Il y a un vrai retour et ça prend une dimension très particulière. Mais ils font tous ça. Robert Desnos, il a opéré un retour aussi à un moment donné vers ceux avec lesquels il avait grandi. Sa manière de retourner vers eux, c'était à un moment donné de faire évoluer sa poésie pour qu'elle soit à la portée de tous. Et ça, de trouver des choses où il pouvait, tout ce qu'il pouvait faire pour partager avec eux cette culture qui lui, l'avait tellement enrichie et tellement rendue libre. Et donc, c'est une forme de retour aussi. Et je crois que c'est très important de revenir. Alors, ça ne veut pas forcément dire revenir vivre chez ses parents. Non, en général pas. Mais ça veut dire qu'il y a un retour affectif. C'est se réconcilier avec là d'où l'on vient aussi. Et c'est accepter que ça vous a construit et qu'on est entier avec tous ses morceaux. Le chemin qu'on a fait, sa propre liberté et la réconciliation avec son point de départ. Le voyage que vous effectuez, vous, c'est un voyage vers la fiction pour revenir au réel ? Absolument. La fiction est quelque chose de vital pour moi. Je n'envisage pas d'écrire d'autres choses. Alors pourtant, j'écris un journal, j'écris des... Voilà. J'ai écrit un livre de rugby. Donc, il y a des... C'est un peu de la fiction par certains. Bon. Mais la fiction, pour moi, c'est quelque chose de magique dans le sens où c'est magique parce que ce qui est magique, c'est l'incarnation des personnages. Ça, c'est une chose dont je ne me lasse pas, qui m'émerveille d'un livre à l'autre. Pouvoir, finalement, c'est un moyen de se mettre dans la peau d'une autre personne ou d'autres personnes. Ça, dans la vie, c'est impossible. Et c'est très important pour ceux qui écrivent les romans et pour ceux qui les lisent. Parce que celui qui lit le roman, il rentre aussi dans la peau des personnages. Donc, c'est un voyage pour tout le monde. Et ce voyage est très important parce qu'il agrandit notre vision du monde. Si on est prisonnier de sa vision unique, le monde est tout petit, très étriqué. Et c'est même une voie royale vers l'intolérance, me semble-t-il. Il y a plein de choses qui en découlent. De ne pas voir le monde qu'à travers son petit point de vue est triqué. On en a tous un. Mais faire le chemin de voyager à travers le regard d'un autre et tout à coup, hop, on se décentre et on voit le monde à travers ses yeux à lui, on sort différent, je crois. Pourtant, vous posez souvent un cadre de révolution en même temps. C'est-à-dire que ce chemin, ce voyage ne se fait pas que dans la facilité. Non, non. Il y a souvent... Alors là, particulièrement, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que votre roman va s'étaler sur plusieurs années. Oui. Donc, votre personnage principal va vraiment être au centre de conflits très variés. On part d'un crash boursier, on passe par le Vietnam, on passe par les années 70, les Black Panthers, la place des Noirs aux Etats-Unis. Donc, elle est vraiment au milieu d'une époque foisonnante en termes de combat. Oui. Et en fait, certains de ces combats vont faire effraction dans sa vie par... On pourrait presque dire par hasard, mais ce n'est pas par hasard parce qu'elle est déjà la fille d'un homme qui est un homme de combat. Donc, au tout début de cette histoire, alors que je ne savais pas très bien jusqu'où j'allais aller avec Violette Lee et où est-ce qu'elle allait m'emmener, je sentais qu'on allait voyager, mais je ne savais pas très bien jusqu'où, j'avais déjà cette image d'elle, enfant, tenant la main de son père qui l'emmenait dans le ghetto noir de Chicago. Alors, cette image, parce que je progresse comme ça dans un roman par image. Et donc, j'avais cette image-là et je ne pouvais pas, une fois qu'elle est là, je suis obligée de l'accepter comme un morceau de cette histoire. Donc, il a fallu que je vérifie, que je m'interroge sur ce que faisait son père pour faire ça, pourquoi il l'emmenait là. Et donc, j'en ai fait un sociologue, mais je ne savais pas du tout si les sociologues de l'université de Chicago allaient se promener dans le ghetto, tout simplement. Donc, j'ai vérifié. À un moment donné, je me suis dit, je serais quand même bête que ce ne soit pas possible. Donc, j'ai quand même vérifié. Eh bien oui, c'était possible. Parce qu'en général, toutes mes intuitions se vérifient. Ça, c'est un des trucs aussi un peu magiques quand on écrit des livres. Enfin, en tout cas, dans les miens, ça arrive très souvent. Et donc, cet homme-là, il fait partie de ce qu'on appelle les blancs libéraux aux Etats-Unis, qui ne sont pas nos libéraux à nous. On va dire, c'est une frange d'Américains extrêmement progressistes. Ils sont vraiment à la gauche américaine. Ils sont pour les droits civiques, ils sont pour un certain nombre de choses, ils sont pour les droits sociaux. Et donc, cet homme-là, il emmène sa petite fille qui a 4-5 ans voir le ghetto. Et il lui explique pourquoi les gens qui sont là vivent là et pas ailleurs. Pourquoi leurs immeubles là où ils vivent, c'est en si pitoyable état. Pourquoi personne ne vient chercher poubelle dans ce quartier ? Pourquoi c'est ça ? Et il trouve que c'est important qu'elle sache qu'il y a des gens à quelques... à une courte distance de chez eux, il y a des gens qui vivent comme ça, de manière très différente d'elle. Et qu'elle, elle a plutôt, à ce moment-là, une enfance privilégiée avec des parents qui l'aiment dans un quartier sympa, des quartiers d'université. Donc, avoir ce père-là, ça vous fabrique d'une certaine manière. Donc, elle est politisée dès l'enfance, en fait, en tous les cas, d'un certain côté. Et puis, bon, après, son papa meurt, donc elle se perd à un moment. Mais, en tous les cas, c'est une chose, ce sont des graines, ça a germé en elle, c'est quelque chose qu'on a mis en elle, toute petite. Donc, ça va orienter son regard. C'est aussi son papa qui lui offre son premier appareil photo. Donc, c'est très important, cet homme, dans sa vie, déjà. Et après, le fait d'être photographe, c'est aussi quelque chose qui attire à vous un certain nombre de... En tout cas, ça vous oblige à regarder le monde comme il va. Et en l'occurrence, elle va traverser des périodes très compliquées, comme vous dites, des périodes très violentes en Amérique, où on a à la fois une grande poussée vers l'émancipation, vers la liberté, avec Martin Luther King, avec des gens comme ça, Bobby Kennedy, et puis, en même temps, la guerre du Vietnam, et puis, en même temps, une violence de part et d'autre. Et donc, elle va se retrouver au milieu de tout ça. Mais ce qui est son élément, d'une certaine manière. Ce qui est très intéressant, c'est que vous en faites une photographe qui fait des photos artistiques, mais qui, en même temps, de fait, fait des photos d'urgence aussi, des photos d'information. Elle évolue. En fait, je me suis beaucoup interrogée en amont sur le rapport qu'elle avait à la photographie. Donc, j'ai énormément étudié des vies de photographes, j'ai écouté, j'ai été énormément écouté parler de leur travail parce que ça n'est pas du tout mon art à moi. Donc, j'avais envie que ça sonne juste et donc, elle, elle passe par plein de phases, en fait, dans sa photo parce qu'elle commence par photographier pour regarder le monde. C'est un outil de curiosité pour elle. À un moment donné de sa vie, ça va être aussi une manière de se protéger de certaines choses qui la blessent, mettre un objectif entre elle et ses choses. pour se mettre à distance. Donc, ça, c'est une autre période. Quand elle est à Paris, elle fait des photographies qui sont des rencontres. C'est une manière de rencontrer les gens, la photographie. Et donc, parfois, la photo est volée, parfois, elle est demandée. Mais bon, en tous les cas, c'est des vraies rencontres. Donc, c'est plus des photos qui sont des portraits où elle essaye d'attraper quelque chose. Il y a des cultures où elle se méfie beaucoup des photographes parce qu'on dit qu'ils volent l'âme des gens qui photographient. Mais c'est un peu ce qu'elle fait aussi. Elle essaye d'attraper quelque chose de l'âme des gens qu'elle rencontre comme ça. Et vous, quel est votre rapport à l'image ? Je ne sais pas très bien. Je pense que j'ai une imagination assez visuelle aussi. Je prends des photos, des photos avec mon téléphone, ce n'est pas non plus... Ça n'a rien de commun avec ce personnage. Mais j'aime bien... Je m'aperçois que quand je suis en train de me dire que je vais prendre des photos, ce n'est pas du tout la même manière de me promener. Alors ça, c'est intéressant déjà. Ce n'est pas du tout pareil. En fait, on se met un peu à l'écart. Donc, il faut accepter de vivre un peu moins quand on photographie, je trouve, pour regarder. On ne peut pas être les deux. On ne peut pas être dans la vie et dans la photo. Là, par exemple, moi, à chaque fois, on me dit quand je fais mon tour de librairie en France, on me dit mais tu as pris des photos ? Ben non, parce que je suis dans l'instant complètement avec vous et donc, je trouverais ça complètement malvenu d'avoir mon appareil photo. Ça me sortirait du moment. Donc, déjà, ça, c'est intéressant aussi. Et votre rapport à l'urbanisme, parce que dans ce livre, il est vraiment question de réflexion, d'architecture. Je disais tout à l'heure que vous projetez sur Paris l'image d'une ville très belle, mais en même temps très figée dans un passé culturel. Vous parlez de Chicago comme une ville ayant une atmosphère du futur et alors là, on la voit immédiatement en fait, avec des grands escaliers, de la fumée. Quel est votre rapport, vous, à l'espace, à la ville, à l'architecture ? Ça m'intéresse énormément. Je trouve... Alors, l'architecture, c'est vraiment pour moi... J'aurais adoré être architecte, parce que c'est aussi une manière d'imaginer la vie. Et c'est très, très important. Et il y a aussi, on y revient toujours, une dimension sociale et politique dans l'architecture. Les grands architectes sont aussi des gens qui rêvent la société et qui la réinventent. Si vous avez visité la cité radieuse de Le Corbusier, vous voyez une manière de vivre ensemble qui découle de l'architecture. J'ai visité, il n'y a pas longtemps, à Berlin, un musée de la Shoah où la Shoah est racontée uniquement avec l'architecture. C'est très intéressant. Donc, par exemple, il y a un jardin de l'exil où... Ça me faisait penser à mon personnage. Jardin de l'exil où on ne peut jamais se tenir sur deux pieds. On est toujours inconfortable, physiquement, et on a une perspective très, très petite. Et c'est très intéressant. Parce qu'évidemment, c'est ça, l'exil. C'est quelque chose où on est toujours... On ne peut jamais vraiment s'installer. Ce n'est pas confortable. C'est une chose où l'avenir est toujours un peu suspendu et on ne voit pas très bien toute l'image. Donc, voilà. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je marche énormément et j'adore marcher dans la ville. J'aime bien marcher dans la campagne, mais je préfère la ville parce qu'il y a toujours... C'est ma manière d'appréhender la ville, c'est de marcher. Et donc, j'ai beaucoup marché à Chicago aussi. Chicago, c'est vraiment, si vous aimez l'architecture, c'est une ville absolument fantastique parce qu'ils ont inventé les gratte-ciels. C'est là qu'ils sont nés. Et il y a une sorte de catalogue de gratte-ciels entre le 19e siècle et aujourd'hui. il y a vraiment un défilé d'architecture dingue. Mais à côté de ça, vous faites un quart d'heure de route et vous allez dans tout à fait des villes différentes. Vous êtes encore à Chicago, mais vous êtes complètement dans une autre ville à chaque fois. C'est comme s'il y avait d'autres villes étanches les unes aux autres où tout à coup, vous avez l'impression d'être dans une ville beaucoup plus pauvre qui n'a rien à voir avec la première. Enfin, c'est très, très troublant. Et puis, il y a une dimension d'espace très très. C'est une ville très, très étendue. Moi, quand je suis allée à Chicago, j'avais déjà lu énormément de choses sur la ville. Ça faisait déjà très longtemps que je pensais à cette ville tout le temps, qu'elle m'obsédait. Et je suis arrivée avec un programme de visite, de compétition. Et les gens qui m'hébergeaient à Chicago, qui sont devenus des amis, me disaient ah ben non, non, ils m'ont rionné. Ils m'ont dit tu vas faire un des trucs, un truc aujourd'hui. Un truc ? J'avais prévu 4, 5, un truc. Eh ben oui, un truc. Parce que c'est très très long. Et leur métro, c'est un tortillard. Alors, en même temps, il n'a pas beaucoup changé depuis les années 50. Alors, c'est parfait pour moi. Mais, il va beaucoup plus lentement que la voiture. Donc, c'est un peu bizarre quand on a l'habitude du métro parisien, par exemple, où c'est la solution de rapidité, le métro souvent. Là, c'est la solution de lenteur. Il faut le savoir. Donc, voilà. Non, c'est vrai que c'est très intéressant. Et en plus, ce que j'ai découvert avec ce livre, c'est que l'architecture, c'est aussi un lieu de bataille. C'est un lieu où s'affrontent des intérêts contraires. il y a des architectes rêveurs, il y en a beaucoup, qui sont très généreux dans leurs projets, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux économiques autour de l'architecture. Et donc, c'est un partage féroce du territoire. C'est ce phénomène qu'on connaît tous, qui est la gentrification de certains quartiers. Nous, on voit le côté toujours très positif. On se dit, c'est génial, un quartier qui est gentrifié, parce que ça va devenir, c'est un peu pouilleux, c'était pas toujours, ça pouvait être un peu dangereux à certaines heures. Puis là, tout à coup, ça devient, c'est très, très joli, il y a des immeubles luxueux, etc. Ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est que derrière la gentrification, il y a le démantèlement de toute une vie de ces quartiers. Et qu'en général, ça se fait complètement au détriment des pauvres. C'est toujours eux qui trinquent. Donc, en fait, on les déplace pour installer des logements qui vont être plus chers. Et puis, du coup, on les repousse en banlieue, on les repousse en périphérie, de plus en plus loin, etc. Donc, on perd, on gagne, certainement, ça va être plus beau, on va dire, esthétiquement. Par contre, on perd l'âme de certains quartiers. On perd une diversité aussi sociale qui est quand même très importante, qui permettait aussi à des gens très différents d'habiter au même endroit et d'apprendre à se connaître. Donc, on va beaucoup plus, du coup, vers une forme de ségrégation économique. Voilà. Ça a un prix et c'est très intéressant de le découvrir. Moi, je n'avais pas eu le temps de réfléchir à ça, mais mes romans sont mon université. D'un livre à l'autre, à la fin de ma vie, j'aurais appris plein de choses et ça ne sera que par mes romans. Non, pratiquement. Mais, j'ai découvert tout ça, ce que j'ai trouvé absolument passionnant. Oui, vous parlez vraiment, on est sur fond aussi de réflexion immobilière, d'économie dans ce monde. Et, en fait, on le voit bien aussi, vous êtes assez bienveillante avec votre personnage, souvent, vous leur laissez une chance quand même. Oui. En l'occurrence, ce personnage, en le plaçant à Paris, en étant témoin de tout ça, malgré tout, elle a la possibilité de se poser, de prendre le temps et de réfléchir. Oui. En fait, elle se rend compte assez vite et c'est ce qui fait que mon roman a une structure un peu particulière. Elle avance, mais pour avancer, il faut aussi qu'elle recule. Elle avance, et elle recule. C'est un peu ça tout le long. Elle se rend compte que pour avancer dans sa vie et donc pour se rapprocher de son but qui est son fils, elle doit aussi arriver à comprendre son passé et quelles sont les erreurs qu'elle a faites ou elle s'est trompée. parce que quand on vit sa vie, on ne voit pas ça toujours très bien. Il arrive qu'on se trompe et qu'on s'en rende compte dix ou quinze ans après. Voilà. Donc, elle, tout à coup, l'exil lui permet ça. C'est une mise à distance. C'est tout à coup. C'est à la fois un lieu de réparation pour elle. Elle va se réparer là-bas. Et se révéler. Et se révéler et comprendre certaines choses de son propre passé aussi. Et nous, en même temps, du coup, on découvre. Alors, on l'a compris, vous l'avez dit, il est question beaucoup de transmission. C'est une autre thématique très forte dans votre livre. Et encore une fois, il n'y a pas que dans celui-là. Alors, il y a cette histoire de transmission presque à distance avec son fils qu'elle ne voit pas. Mais pourtant, il est question de ce qu'il gardera de cette maman. C'est vraiment intéressant. Absolument. Il est question de ce qu'elle, elle garde de ses parents. Les personnages qu'elle côtoie sont aussi dans des questionnements de transmission. de filiation. Et puis, au début du livre, je ne dévoile rien puisque c'est vraiment assez rapidement, elle est quand même dans un couvent. Oui. Et donc, elle est avec une mère supérieure. Ce qui est quand même un clin d'œil vraiment amusant. C'est un foyer de jeunes filles. Mais en effet, la directrice du foyer de jeunes filles pourrait être tout à fait une mère supérieure dans un couvent, bien sûr. Mais ça, c'est aussi cette époque. une époque où il y avait ce côté où il fallait vraiment veiller sur les jeunes filles. Cela dit, parce que ce foyer a vraiment existé à Paris et il y avait vraiment ce que je décris, c'est-à-dire une gardienne qui, à minuit, il y a un couvre-feu et à minuit moins cinq, cette dame est derrière la porte, elle est prête à tourner la clé, c'est son grand moment. Et s'il y a une pauvre jeune fille qui arrive à minuit cinq, elle lui claque la porte au nez. Elle n'ouvre pas la porte, même s'il est derrière. L'autre tape, laissez-moi rentrer. Non, ce qui est quand même assez paradoxal quand on veut protéger la vertu des jeunes filles. C'est-à-dire que du coup, là, elles sont obligées, donc certaines des jeunes filles de ce foyer finissaient par aller dormir avec leurs amoureux, ce qui n'était pas forcément leur plan. Et donc, ce n'est pas forcément bien pour leur vertu. Enfin, bon, voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que vous abordez encore une fois ce principe d'éducation par la transmission de mille façons différentes. Mais il est vraiment question de ce qu'on garde, même quand on est loin, de ce qu'on veut transmettre, même quand on est loin, de ce qu'on peut transmettre aussi. Bien sûr. Et en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à cette héroïne, son parcours tout le long, etc. et je me disais que le choix qu'elle fait comme ça de partir, qui est un choix très fort et très radical aussi de partir, de laisser cet enfant. Alors, elle ne le laisse pas non plus au fond des bois. Elle le laisse avec un papa qui est aimant. Elle espère revenir. Il y a plein de choses. Mais c'est d'abord ce qu'elle fait. Donc, pour moi, c'est un choix de vie et je me rends compte que dans ce choix de vie, il y a vraiment... Elle est maman dans ce choix de vie. Je pense à ça parce que moi, quand j'ai eu une fille, c'est la première fois où j'ai réalisé que je n'avais plus le droit de me suicider. Non, ce n'est pas parce que je caressais cette idée depuis longtemps. Mais parce que dans ma tête, j'aimais bien avoir la possibilité intellectuelle du suicide. Je veux dire par là, on ne choisit pas le moment où on arrive sur Terre et c'est quand même intéressant de se dire qu'on peut éventuellement choisir le moment d'en partir. Et donc, cette possibilité intellectuelle, à l'instant où j'ai été maman, je me suis dit c'est fini, je ne l'ai plus en fait. Je suis obligée de... Il va falloir que je prenne soin de moi en plus. Et surtout, j'ai l'obligation de rester en vie. Et j'ai l'obligation d'être forte aussi pour ma fille. Voilà. Donc, dans son choix, il y a aussi ça, je crois. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants ? Je crois qu'on leur transmet surtout ce qu'on est. Et à un moment donné, se pose, pour cette femme-là, le choix qui est accepter une situation qui est insupportable pour elle de plein de manières différentes et donc accepter d'être une maman qui est là mais qui est complètement rognée sur ce qu'elle est. ou partir et être entière. Et finalement, c'est une vraie question. C'est une vraie question, je trouve. Je pense... Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu ce beau film, un film qui s'appelle Proxima, qui est un film sur une astronaute femme. Et elle a une petite fille. Et tout le film, c'est cette femme qui va partir pendant au moins un an, qui ne sait pas si elle va revenir. Et cette petite fille qui a énormément de mal a accepté cette idée. La mère et la fille sont déchirées. Et elle le fait quand même. Elle le fait quand même. Et en fait, ce film est très beau, mais la fin du film m'a beaucoup émue parce qu'on voit des photos d'astronautes. Alors, il y a plein... Et c'est que des femmes et elles ont toutes des enfants. Et à chaque fois, il y a marqué le nombre de voyages qu'elles ont faits dans l'espace. Certaines sont parties deux fois, trois fois. Et donc, quand on voit la photo avec leur enfant, on se dit ça n'a pas dû être facile. Voilà. Mais elles l'ont fait. Et qu'est-ce qu'elles transmettent à leur enfant aussi ? À travers ça. Malgré la difficulté de la séparation, elles transmettent quelque chose, me semble-t-il, de très important qui est vous pouvez vivre vos rêves. Vous pouvez aller au bout de ce que vous portez en vous. Donc, c'est aussi un très beau cadeau d'un parent à un enfant de lui transmettre cette liberté-là. Et je pense que, bien sûr, la liberté a toujours un prix. Je me rends compte que moi, par exemple, j'ai fait le choix. Aujourd'hui, je vis de ma plume. Autant dire que c'est quand même une solution de vie assez précaire et incertaine et anxiogène. Mais pour autant, c'est moi, c'est ma passion, c'est ce que je porte depuis que j'ai 8 ans en moi. Et par exemple, si j'avais choisi ma vie en fonction de la sécurité matérielle de ma fille, je n'aurais pas fait ce choix-là. Et pourtant, je pense que ce que je lui transmets là en faisant ce choix est très vital aussi. Donc... C'est une question éminemment moderne. Vous parliez de Simone de Beauvoir qui était déjà en fait en mouvement pour cette question éminemment moderne qui est une question éminemment féminine de savoir à quel moment on équilibre son rôle de mère et son rôle de femme. Parce que bien sûr, moi, j'ai vraiment le sentiment que les femmes en particulier, on est vraiment séparées en plusieurs morceaux et que c'est très, très difficile ça prend toute une vie de réunir tous ces morceaux. Et il y a surtout des moments de la vie où on doit sacrifier un morceau. Parfois. Alors, typiquement, quand on a des enfants, on peut avoir tendance à sacrifier certains autres morceaux pour être là, pour être pleinement dans ce rôle de maman. mais on peut aussi sacrifier un morceau de la femme. Par exemple, accepter une forme d'inconfort ou de malheur personnel pour d'autres choses. C'est très compliqué d'être à la fois une femme heureuse, une mère, et puis en même temps quelqu'un qui vit toute sa dimension professionnelle, sa dimension sociale dans la vie, dans le monde, etc. C'est très très dur, je trouve. Je pense que ça prend toute une vie. Moi, à un moment donné, quand j'ai choisi, je porte un nom de plume et je l'ai cherché pendant dix ans en vain. Je ne trouvais pas. Et au bout de dix ans, je me suis dit j'arrête de chercher et ce nom de Nohan est venu flotter dans ma tête et j'ai mis un petit moment à me dire mais c'était quoi déjà Nohan ? Où est-ce que je le connais ce nom ? En fait, c'est le village de Georges Sand. Et je me suis dit après coup, c'est formidable, ce nom vient tout seul à moi alors que je ne cherche plus et c'est un peu comme si je me trouvais une marraine et ce n'est pas la pire parce qu'à ce moment-là, je me disais ça va être très compliqué pour moi d'être écrivain, d'être maman. Tout ça, déjà, je trouvais ça compliqué. Un truc très concret, c'est qu'avant d'avoir ma fille, ma période préférée d'écriture, la plus naturelle pour moi, c'était plutôt commencer à 17h et aussi bien finir à 23h. Autant dire que je savais très bien qu'elle allait me l'afficher en l'air tout de suite, à peine arrivée et c'est vrai. Donc voilà, quand elle est arrivée, concrètement, c'était un énorme bouleversement et c'était devoir complètement se réadapter en fonction de ses horaires à elle. après, je me dis, mais heureusement que je l'ai eu, cet enfant, parce que même si c'est plus compliqué pour d'autres choses, même si ça me rajoute beaucoup d'angoisse par rapport à la précarité de ma vie, je suis beaucoup plus angoissée pour elle que pour moi, finalement, par rapport à elle, en tout cas, à côté de ça, quelle richesse ! Voilà, donc c'est plus inconfortable, c'est plus compliqué pour agencer les morceaux, mais en même temps, pour rien au monde, j'y renoncerais. Vous avez dit qu'à 8 ans, vous saviez déjà que vous seriez écrivain ? Oui, alors, c'est vraiment une sorte de vocation très précoce et pratiquement religieuse. C'est-à-dire ? Vous vous souvenez ? Ah oui, c'est moi, alors pour le coup, c'est vraiment, je peux le dater parce que c'est quand j'ai lu Jeanner. D'accord. Voilà. Jeanner à 8 ans ? J'ai lu Jeanner à 8 ans. C'est pas mal quand même. J'étais une lectrice très précoce et je lisais absolument tout ce qui me tombait sous la main. Donc, voilà. Et j'ai lu Jeanner et j'ai adoré ce livre et quand j'ai terminé ce livre, j'ai vu que c'était Charlotte Bronté qui l'avait écrit. Je ne savais pas du tout qui était Charlotte Bronté. Je pensais même que c'était quelqu'un qui vivait de nos jours. Ah bon. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais faire ça, en fait. Et cette idée est restée. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Ça, c'est ça qui est mystérieux avec la vocation. c'est une chose extrêmement tenace. Parce que j'avais tout très... Je suis plutôt quelqu'un qui doute bien plus que je ne crois en quelque chose. Et donc, c'est très proche d'une vocation religieuse. Je pense que les gens qui ont une vocation religieuse, la vocation est faite de 80 % ou 90 % de doute. Et pour autant, il y a la vocation. Il n'y a rien qui peut la tuer. C'est plus fort que les doutes. Là, c'est pareil pour l'écriture. Mais il m'a fallu, je ne sais pas... J'ai commencé... Ça fait à peine 4 ans que je vide ma plume. Mais vous avez commencé à écrire à 8 ans ? Oui. J'ai commencé à écrire à 8 ans. J'écrivais des débuts d'histoire. Pendant très longtemps, ça a été ça. Vous les avez gardés ? Certains, je les ai gardés. Ma fille, les livres. Alors, il y avait beaucoup d'histoires horrifiques. Je ne sais pas pourquoi. C'était mon truc. Et voilà, j'avais envie de créer des sensations fortes, je crois. D'accord. Ça m'est resté un petit peu parce qu'il y a l'incendie du bazar de la charité. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce livre adapté en téléfilm ? Il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Ce n'est pas une adaptation. Enfin, c'est tellement vous. Oui. Alors, ça m'a fait très bizarre, en effet, de voir cet incendie, de le voir. De le voir, enfin. Je l'avais tellement imaginé, mon incendie. sauf que dans la série, on n'en voit pas grand-chose de l'incendie. En fait, c'était toujours un peu la même chose. Alors que, en fait, c'est un incendie où il s'est passé des milliards de choses dans un temps très court parce qu'il a duré 15 minutes. Et donc, moi, ça, c'était un des gros problèmes que j'avais quand j'ai imaginé comment le raconter parce que je voulais montrer ce qui s'était passé dans le bazar, mais je voulais montrer ce qui s'était passé dans la rue, je voulais montrer ce qui s'était passé dans le terrain vague à côté ou sur les toits. Enfin, voilà. Et là, on ne voit pas, par exemple, le terrain vague, on ne voit pas tout ça. Donc, il s'est passé bien plus de choses que ça. Mais ce qui est assez fascinant avec cet incendie, c'est la rapidité du feu. C'est qu'en un quart d'heure, c'est plié. Ça, c'est troublant. et il n'y a pas longtemps comme ça, parce que là, je commence juste mes rencontres, juste un petit peu. Mais il n'y a pas longtemps, dans une des premières rencontres, quelqu'un m'a dit, c'est quoi cette obsession des incendies ? Parce que dans celui-là, il y a aussi plein d'incendies. Il y en a plein. C'est vrai. Plein. Et du coup, je pense que, je ne sais pas, c'est un truc qui revient tout le temps. Mais à chaque fois, je me suis rendue compte, du coup, pour répondre à la question, que c'est un piège, à chaque fois, l'incendie dans mes livres. Oui. Et que dans la part des flammes, c'est un piège pour femmes. Et dans celui-là, on va dire, c'est un piège pour pauvres. C'est pareil, non ? Oui, parce que la part des femmes, je peux le résumer en disant les femmes et les pauvres dans le même sac. Donc, oui. Ce sera ma dernière question, malheureusement, Gaëlle Noir. Quand vous écrivez, quand vous vous mettez à écrire, vraiment à vivre de votre plume, il y a quatre ans, un peu comme votre personnage, tout d'un coup, décide de se dire, OK, je peux être photographe. Votre personnage est soutenu. Vous avez été soutenue ? Oui. Moi, j'ai eu cette chance. Pendant très longtemps, j'ai envoyé mes livres par la poste, j'ai reçu, j'ai envoyé à 16 éditeurs, je recevais 16 refus. Et en plus, très, très, sur le long terme, sur trois mois, pour bien profiter. Mais... Pour bien déprimer. Oui. Mais en même temps, je ne regrette pas, ça a duré dix ans comme ça. Je dis ça. Mais en fait, il y avait toujours un... Au moment où j'allais vraiment complètement me décourager, il y avait toujours un petit truc qui arrivait à point nommé. Par exemple, un refus, mais qui était argumenté avec des choses qui disaient, mais non, mais il y a des choses très bien, mais ça, c'est encore à travailler, tout ça. Donc, au moment où j'aurais pu vraiment me décourager, il y avait toujours un truc qui me disait, non, en fait, pas tout de suite. On va attendre encore un peu. Et puis, en fait, moi, j'ai... La part des flammes, pour moi, est un roman qui a eu d'abord une vie complètement maudite. C'est vrai que j'ai mis quatre ans à l'écrire. Mon premier éditeur l'a refusé. Alors moi, je pensais, au bout de quatre ans, que j'avais fini, authentique à la nage. Donc, je me disais, c'est bon, je pense que là, j'ai fini mon boulot, il va au moins être publié. Non, il est refusé. Donc là, j'ai l'impression de revenir à la case départ, un peu comme sur un plateau de petits chevaux. Vous savez, normalement, dans la fin, il y a une espèce de... Et on se dit, c'est bon, moi, on n'est plus en train de tourner sur le plateau. Bah, si, si, j'étais de nouveau en train de tourner sur le plateau. Et là, je n'avais plus aucune énergie pour recommencer dix ans à envoyer à des éditeurs. Donc, je me suis un peu laissée couler dans un trou, à cette époque-là qui a duré à peu près trois ans. Je faisais autre chose de ma vie, mais je n'arrivais même plus à écrire. Ça a été un moment très difficile. Et à cette époque-là, je connaissais un petit peu, on était un peu amies avec Tatiana Drone. Et moi, je faisais de l'animation culturelle en librairie. Et elle est venue. C'est la journée. Donc là, j'étais dans ma casquette différente de médiatrice, un peu comme vous. Et je ne parlais pas du tout de mon travail puisque ce n'était pas le sujet. Et puis vraiment, à la toute fin de la soirée, je la raccompagne à son hôtel à minuit et elle me dit sur le trottoir, mais attendez où ce livre sur le 19e siècle, là ? Je lui dis, oh là là, alors nulle part. Je n'ai même pas envie de t'en parler, en fait, parce que, voilà, l'éditeur n'en veut pas. Je l'ai envoyé mollement à trois éditeurs qui l'ont refusé. Ça me déprime complètement. Et elle me dit, ah, mais dis donc, je te comprends très bien parce que j'ai vécu ça pour elle s'appeler Sarah. Donc ce livre qui s'est vendu, je crois, 11 millions d'exemplaires est resté 4 ans sans éditeur. Et alors, elle me dit, ça a été horrible, je me souviens très, très bien. Donc, est-ce que toi, tu peux me l'envoyer, ton livre ? Et moi, je ne voyais pas l'intérêt, mais moi, je lui dis, OK, si tu veux. Et puis, deux jours après, elle me dit, tu ne m'as pas envoyé ton livre. Je lui envoie et je pars en vacances. Et quand je reviens, j'avais des tonnes de mails de Tatiana dans ma boîte mail. Elle me disait, je commence ton livre, j'adore, je suis à la moitié, j'adore. Et tous les derniers mails, c'était, appelle-moi, appelle-moi. Je l'appelle et elle me fait 20 minutes d'éloge sur un livre qui était morné dans un placard, ce qui était très particulier. Je crois que je n'oublierai jamais ce moment. Et elle me dit, écoute, j'ai dit à Héloïse, si tu ne le publies pas, je le fais publier ailleurs, mais ce serait vraiment dommage. Et Héloïse lui a dit, mais je ne savais pas qu'il était libre, je le veux. Et voilà. Dans la soirée, j'avais, alors dans la soirée, ce karma s'est complètement inversé. Donc, grâce à Tatiana, d'abord, c'est vraiment la bonne fée de la barre des flammes. Donc, elle a dit, je suis marraine de ce livre. Je crois qu'elle a largement gagné ce titre. Derrière, Héloïse, dans mes sons, la portée. Derrière, la directrice du livre de poche la portée. Et en fait, c'est une histoire qui, donc, son karma s'est complètement inversé. De pourri, il est devenu beau. Et surtout, par des femmes. Comme c'est une histoire de femmes aussi, je trouvais ça particulièrement joli. C'est une sororité qu'on retrouve vraiment dans votre travail. Mais je l'ai vécue. Et de plus en plus, j'essaie de la vivre. Aussi, en tant qu'auteur, j'ai de plus en plus d'amis auteurs, filles. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'amis auteurs garçons. Mais, je me rends compte qu'un peu plus naturellement, je m'entends plus facilement avec des auteurs femmes. J'en lis plus aussi. Je trouve qu'il y a une diversité, il y a une grande richesse dans l'écriture féminine. Aujourd'hui, ce n'est pas une écriture féminine, c'est une écriture tout court. Elle s'autorise absolument tous les sujets. Il n'y a plus de sujet interdit ou compliqué pour une femme. Et on est un peu solidaire parce que c'est quand même un métier où c'est aussi la loi du patriarcat, y compris chez les auteurs. C'est un métier où c'est beaucoup plus difficile d'avoir appris quand on est une femme qu'un homme. C'est beaucoup plus difficile quand on parle de vous. On n'en parle pas de la même manière quand on n'est pas là du tout. Mais quand on est interviewé, c'est très souvent qu'on nous dit vous, vous êtes une compteuse. Oui, mais ce n'est pas tout à fait le même métier. Compteuse, c'est un très beau métier. Mais ça n'est pas tout à fait ce qu'on fait. On écrit. On ne dit pas à un homme vous êtes un compteur vous. Non, non, c'est les femmes. Toujours. Et donc, il y a toujours un petit... Ça m'arrive d'avoir... Il y a souvent un regard un peu condescendant sur les femmes qui écrivent. Donc, on doit se serrer un peu les coudes. C'est bien. Et puis, d'une manière générale, je pense que c'est pas mal la sororité. Ça ne veut pas dire qu'on fait la guerre aux hommes. Merci Gaëlle. Merci. Merci pour votre attention. C'est pas terminé. Sous-titrage ST' 501